Chapitre 10 La destruction d'une planète Ma première visite en Afrique du Sud remonte à 2009 et Cathy était la personne qui nous avait invitées à venir à Johannesburg pour organiser la formation. J'ai décidé de la choisir pour la démonstration le dernier jour de cours. À Johannesburg, les gens n'étaient habitués à être exposés à tous ces concepts métaphysiques. Ils étaient donc avides à comme. Ils ont des livres, mais pas tellement de conférenciers et de formateurs. Tout ce qui concernait la formation était nouveau pour eux, parce qu'ils en étaient au niveau le plus basique de compréhension. J'avais donc dû adapter mes cours en conséquence. C'est rafraîchissant de trouver autant d'étonnement, d'admiration et d'enthousiasme chez les gens. Tout s'est bien passé pendant le séminaire, où je leur avais enseigné les bases d'utilisation de ma méthode d'hypnose pour les vies passées et les guérisons simples. C'est ce que nous attendions de la démonstration, qu'elles revivent une vie passée normale. Cela aurait été la limite de leur niveau de compréhension, à ce stade débutant. Et donc, quand nous avons commencé la séance, elle prit un tour qui les a laissés complètement abasourdis. C'était chose habituelle pour moi, mais présenté des idées dont ils n'avaient jamais entendu parler auparavant. On lisait la consternation sur leur visage. Ils continuaient à me regarder pour voir comment je réagissais, car c'était totalement différent de ce que je venais de leur enseigner. J'étais parfaitement conscient que les séances n'exploraient plus strictement des vies passées simples, mais s'aventuraient dans l'inconnu, en particulier vers les trois vagues de volontaires. Je pense que cela les a surpris que je n'ai pas interrompu la séance, mais continué comme si rien de particulier ne se passait. Bien sûr, pour moi, rien d'inhabituel. J'ai essayé de les rassurer du regard et j'ai poursuivi la séance. Je savais que je pourrais l'expliquer davantage après coup. Je n'avais pas eu l'occasion d'aborder cette possibilité avant la démonstration. Je suppose qu'ils pensent que mes étudiants sont maintenant prêts, quel que soit l'endroit dans le monde où ils se trouvent. Lorsque nous avons démarré la séance, Cathy se trouvait bien sur le nuage et hésitait à le quitter. Elle devint émotive et a commencé à pleurer. Il n'y avait rien qui indiquait ce qui l'affectait de la sorte parce qu'elle n'avait encore rien vu. Il s'agit toutefois toujours d'une indication sur le fait que nous avions découvert quelque chose d'important ou, dans son cas, que quelque chose d'important était sur le point d'arriver. Quand la personne est submergée par l'émotion. L'émotion ne peut pas être faite et, par la suite, elle peut paraître irrationnelle au client. Pourquoi est-ce que je pleurais ? Cela n'a pas de sens. Pourquoi ai-je été bouleversée ? Je savais que je devais la faire descendre du nuage. Alors je lui ai demandé si elle pouvait aller quelque part. Où voulait-elle que le nuage l'emmène ? Je veux monter pour vous soupir. Je veux rentrer à la maison. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dans quelle direction aimeriez-vous aller ? Au nord, je vois des étoiles. Elles sont magnifiques. Elles sont brillantes et elles tourbillonnent. Maintenant, je vois une terre rose. C'est la couleur des roses. C'est très loin. C'est là que je vis. Je m'approche. Je vois beaucoup de nuages qui s'empuient. Les nuages ont une douce couleur rouge. Et il y a des lumières. Elles viennent des étoiles. Voulez-vous vous approcher vers la surface pour que vous puissiez descendre ? Non. Pourquoi pas ? Parce que ça n'existe plus. Il n'y a plus que poussière. C'est parti. Elle a commencé à s'engloter brillamment. Les étudiants me regardaient très troublés. Quelque chose est arrivé à cet endroit. Je ne sais pas. Il n'y a aucune vie. Il n'y a que de la poussière et de l'air chaud. Je ne peux pas m'approcher. Je n'y suis pas autorisé. C'est trop dangereux. Cathy ne pouvait pas expliquer pourquoi c'était dangereux. Mais comme elle trouvait, elle était restée à une distance de sécurité. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était des nuages et de la poussière. Il n'y avait aucun signe de vie, d'immel ou de végétation. Juste une planète nue. Cela la rendait incroyablement triste. Je ne peux pas y retourner. Nous avons tout perdu. C'est parti. Tout le monde est parti. Il n'y a rien là. Tout est perdu. Elle dit qu'elle n'était pas là quand cela est arrivé. Quoi que ce soit. Mais elle savait que c'était autrefois un endroit prospère où vivaient plein de gens. Et elle savait qu'elle avait vécu là pendant une courte période. Comme elle ne pouvait pas fournir davantage d'informations, j'ai décidé de la ramener en arrière avant que la catastrophe se produise, avant les mauvais temps, pour voir à quoi ça ressemblait. Elle était curieuse d'essayer et s'est rapidement retrouvée là. Je vois des enfants. Ils jouent dans l'eau. Il y a beaucoup d'eau. Y a-t-il toujours une couleur rose ? Non, c'est blanc. Et le sol est vert. Les enfants jouent. Ils dansent. Elle dit que les enfants avaient l'air humains. Quand je lui ai demandé de se regarder pour me dire à quoi elle ressemblait, elle dit qu'elle ne pouvait pas avoir son corps. Je lui ai demandé si elle pouvait sentir son corps. Oui, il semble calme. Je vois une ville, une ville blanche. Elle est grande. Des murs de marbre gris avec des corridors. Et il y a beaucoup de rire. Elle brise. Il y a toujours des lumières. Avez-vous vécu là à cette époque ? Je pense que je suis venue en visite. Ce n'était pas à mon domicile, mais je vivais là. Pourquoi étiez-vous venu en visite ? Pour instruire, pour enseigner aux enfants l'amour et la joie. Vous a-t-il dit d'aller là ? Vous a-t-on dit d'aller là ? Oui, c'était magnifique. Des gens simples, mais bons. Elle avait séjourné dans de nombreux endroits où elle s'était sentie attirée afin d'enseigner là où son savoir était requis. « Est-ce que vous aimez faire ? » Je ne sais pas. Tout pire. Puis maintenant, elle se m'y a pleuré parce que ça fait mal. Ça fait mal parce que la planète a été détruite ou quoi ? Oui, parce que c'est arrivé. Ensuite, quand je pars, je ne sais pas ce qui va leur arriver. Elle savait intuitivement quand quelque chose allait arriver. En l'inverse des gens. Elle est donc partie longtemps avant la catastrophe. Elle ne savait toujours pas exactement ce qui avait posé la destruction. Quand on a besoin de moi, j'y vais et j'enseigne. Que faites-vous quand on n'a pas besoin de vous ? Nous pouvons aller voir. Faites-vous autre chose à voir ? Non. J'entends simplement qu'on ait besoin de moi. Et vous, attendez-vous ? Vous pouvez le voir. C'est difficile à expliquer. Qu'être de mieux que vous pouvez. Et c'est la paix complète. C'est plus doux. Est-ce que ça a l'air physique ? Oh non. C'est presque comme un mouvement, comme une chanson. Cela semble magnifique. Y a-t-il quelqu'un avec vous ou êtes-vous seul ? Je ne suis pas seul, mais il n'y a personne de physique là. Et pourtant, je sens qu'il y a toujours d'autres présences autour de moi. Alors, vous aimez cet endroit. Parfois, parfois, il faut s'en aller et voir des choses. C'est un endroit où j'attends jusqu'à ce que je dois partir pour renseigner et aider les autres. Ensuite, j'y retourne. Avez-vous déjà vécu dans un corps physique ? Je ne me rappelle pas. Tout ce dont je me souviens, c'est cet endroit de pure paix et de beauté. C'est très bien. Vous êtes une personne très aimante. Vous devez être pleine d'amour pour renseigner l'amour. C'est merveilleux. Est-ce qu'on sente que vous parlez à travers un corps physique là, maintenant ? Oui. Pourquoi avez-vous décidé d'entrer dans un corps physique si c'était si beau là-bas ? Je ne sais pas. Rire. Voulez-vous le découvrir ? Elle vit. Nous ne pouvons. Cela pourrait vous aider. Pas vrai ? Je l'emmenais alors au moment où ça s'est décidé, quand elle a quitté ce magnifique endroit. Que s'est-il passé ? Il était temps. Il devait prendre des dispositions. Mon travail n'était pas terminé. Je devais enseigner davantage. Est-ce que quelqu'un parle avec vous ? Nous parlons tous ensemble. Nous décidons de ce qui est le mieux. Que décidez-vous ? De qui va le faire ? Les autres aussi veulent y aller ? Non. Nous avons ri toutes les deux. Pourquoi ne veulent-ils pas y aller ? Car c'est un gros défi. Ils ne savent pas si c'est bon pour eux d'y aller. Y a-t-il une raison à cela ? Parce qu'on n'avait pas besoin d'eux. Elle se revient à pleurer. Mais vous pensiez que c'était le cas pour vous ? Oh oui ! Dans quel but sentez-vous qu'on a besoin de vous ? Pour changer les choses, lentement, pour les faire avancer, pour aider les gens à se rappeler que c'est possible. Et qu'ont-ils oublié ? Eux-mêmes, ils ont oublié qu'ils sont. Qu'ils sont vraiment. Quand ils s'incarnent dans le physique, ils oublient. Qui sont-ils en réalité ? C'est à eux de l'apprendre. Ils croient être autre chose. Et ce n'est pas vrai. Alors vous allez les aider à se rappeler. En partie, oui. Quoi d'autre ? Aider à changer les choses. Le flux. Comme un courant. Changer le flux. Le flux de quoi ? De tout. Il va dans la mauvaise direction. Qu'est-ce qui a fait qu'il va dans le mauvais sens ? L'oubli. L'oubli de l'amour. L'oublier d'aimer et de jouer. Alors quand les gens commencent à oublier, cela génère un flux qui va dans la mauvaise direction. Oui. Et si le flux continuait ainsi, que se passerait-il ? Ils mourraient. Leur âme. Sans doute. Alors vous avez pris sur vous de venir et de faire la différence. Une petite, petite différence. Une petite, petite différence. C'est une grande décision. Oui. Cela demande beaucoup de courage. Et c'est de la stupidité. Oui. Pensez-vous que vous pouvez faire la différence ? Je ne sais pas. Entrer dans un corps matériel n'est pas comme je l'avais imaginé. Mais ces autres êtres avec vous, avec qui vous étiez, ne voulaient-ils pas prendre ce risque ? Non. Alors vous avez l'impression que vous êtes la seule à faire ça. Non. Je sais que je ne suis pas la seule. Elle vous consciente que les autres aident également. Oui. Est-ce que Cathy connaît ces personnes ? Non. Mais peut-être qu'ils savent, qu'ils ne savent pas non plus ce qu'ils font. Ils apprennent. Mais vous avez dit que la maison vous manquait. Oui. J'étais réellement heureuse là. Et ça en faisait partie. J'ai décidé de faire intervenir l'ESC pour obtenir des réponses aux questions du bâti. J'ai demandé pourquoi il avait choisi de montrer une scène à Cathy. Nous recherchions des vies antérieures, n'est-ce pas ? Oui. Y a-t-il une raison pour qu'elle n'y soit pas allée ? Elle ne peut pas se rappeler d'eux. C'est fait exprès. On dirait qu'elle ne faisait qu'aller d'un endroit à l'autre. En tant que forme spirituelle. Oui. En faisant beaucoup de bien, elle essaie. Ainsi, elle est venue sur Terre pour accomplir une autre mission. Oui. Que vouliez-vous qu'elle sache ? Elle le sait. Mais elle ne le savait pas consciemment. Oui. Pensez-vous qu'il est important pour elle de savoir ? C'est important, oui. Cela expliquerait beaucoup de choses relatives à sa vie actuelle, n'est-ce pas ? Oui. C'est pourquoi nous l'avons conduite à vous. Est-elle l'une des volontaires à qui j'ai parlé précédemment ? Ils sont différents. Comment ça ? Parce qu'elle ne fait pas cela d'habitude. Nous avons dû le lui demander. J'ai posé l'éternelle question. Quelle est sa mission ? Qu'était-elle supposée faire dans cette vie ? Voulez-vous le lui dire ? Pas vraiment. Parce que c'est énorme. Elle est sur la voie. Elle le saura quand le temps sera venu. Elle n'est donc pas prête pour l'instant à savoir de quoi il s'agit. Non. Ça doit être rudement important. Je ne peux rien dire. Comme le SC ne voulait pas révéler la totalité de l'image, j'ai tourné mon attention vers ses soucis physiques. Elle avait travaillé dans le monde des entreprises, avait perdu ses illusions et en était sortie. Elle essayait d'être humaine. Elle voulait se fondre dans le paysage. Elle voulait faire ce qui était le mieux pour cette planète. Et elle pensait qu'elle pourrait réussir par ce biais. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Quand elle travaillait dans le monde de l'entreprise, elle est tombée très malade. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles elle a dû partir. Ils ont expliqué que c'était arrivé parce qu'elle n'était pas heureuse. Je l'ai interrogé au sujet de son corps matériel pour la passer au scanner. Mais il m'avait dévancé à y travailler déjà. Les médecins pensaient qu'il y avait un problème avec son sang. Ils avaient diagnostiqué une anémie sévère. Il la rendait faible. Il la faisait s'évanouir inopinément. Nous y travaillons. Elle peut le sentir. Qu'est-ce qui n'allait pas être le sang ? Rien de majeur. C'était juste le fou. Elle avait stoppé le fou. Elle parlait du fou, mais je pensais qu'elle parlait du courant du monde. Mais ça prenait de là. Ça en faisait partie. Tout est lié. Les médecins disent que c'était quelque chose de très sérieux. Ça l'était, mais elle a écouté. Elle est sortie de cette société. Le fait de vous pourcent maintenant. Je l'énergétique. Comment faites-vous cela ? Je le fais, c'est tout. Ça ira mieux, beaucoup mieux. Nous le faisons pendant que nous parlons. Laissons-les dans l'incertitude. Oui. Les docteurs ont aussi dit qu'elle avait quelque chose en soi. Eux ont dit que cela faisait partie du même problème à cause de la circulation et ça a altéré le sang qui s'empoisonnait. Elle allait vous corriger. Donnez-moi une minute. Il nous faut encore une minute. Ensuite, ils se sont concentrés sur son dos. Il lui causait des soucis parce qu'elle avait du mal à lâcher prise. Elle voulait rester connectée. C'est comme d'avoir un pied dedans et un pied de mou. Ils ont corrigé le problème. Juste en corrigeant le plus, en l'éloignant de qui elle était pour l'emmener vers ce qu'elle est maintenant. Nous allons devoir elle regarder d'un peu plus près, mais nous pouvons le corriger. Nous voulons simplement le faire progressivement. Tous les autres problèmes physiques, la nuque, les jambes, étaient liés à la cause initiale. Ils continueraient à travailler sur elle après la séance. Elle voulait en savoir plus sur les contrats d'âme ou le karma avec les personnes de son entourage. Mais si elle n'était jamais venue sur terre, avant, il n'y en aurait pas. Elle a des enseignants qui lui apprennent comment vivre. Ce sont ses parents qui l'ont fait venir ici, seulement pour lui apprendre. En grandissant, elle a éprouvé beaucoup de colère et d'agressivité. Elle voulait savoir d'où s'amener. C'était du chagrin. Cette planète, cette perte. Qu'est-il arrivé à cette planète ? Ils ont renoncé à eux-mêmes. Elle a dit qu'elle n'était pas présente quand c'est arrivé. Non, ils l'ont amenée ailleurs. Elle aurait détesté par ça. C'était très triste. Qu'est-ce qui a causé la destruction ? C'est eux-mêmes. C'est difficile à expliquer parce que c'est si différent. En gros, ils avaient abandonné la lutte pour mieux faire, pour aimer. Ils ont oublié ce qu'ils devaient faire. Alors, tout fut détruit. Oui, ils l'ont choisi. Est-ce la raison pour laquelle elle est venue sur terre maintenant ? Parce que les gens choisissaient de se détruire eux-mêmes ? Oui. Et vous ne voulez pas que cela se reproduise ? Nous aimerions leur donner une chance. Nous essayons. Vous ne vouliez pas que cela se répète ? Nous n'aimons pas perdre. Elle ne veut pas traverser une nouvelle fois cette épreuve. Elle a une grande mission à accomplir pour laquelle elle s'est portée volontaire. Nous, nous lui avons demandé. Elle a finalement accepté. Elle a compris que cela coûterait. Nous sommes très fiers d'elle pour avoir pris ce risque. Mais nous savions qu'elle le ferait. Elle fait beaucoup pour nous. Elle avait une autre question concernant les visites qu'elle recevait la nuit quand elle était enfant et qu'il l'effrayait. Parce qu'elle vivait dans les deux réalités. Un pied dedans, un pied dehors. Elle a eu beaucoup de mal à laisser aller. Elle possède cette connexion avec la source. Pourquoi l'a-t-elle ressenti comme quelque chose d'effrayant ? Parce que ça l'était. C'était très effrayant de rencontrer la négativité. Et comment elle l'expliquait ? Ce n'est pas méchant, mais ça ne se comprend pas. Elle le percevait comme quelque chose de physique. C'était de l'énergie physique. Elle pouvait la sentir. C'était une personne, mais pas comme elle croyait. Elle venait du monde des esprits. Mais parfois, elle a encore des visites. Parce qu'elle est capable de voir à travers la réalité voisine. À travers l'île, oui. Mais elle ne devrait pas s'en effrayer. Non. Mais nous comprenons pourquoi elle l'est. La prochaine fois, elle sera. Quand on comprend quelque chose, on n'en a pas peur. C'est ça. C'est exact, c'est exact. Nous avons encore une question. En fin, elle sentait qu'elle voulait voler. Est-ce vrai ou était-ce juste son imagination ? Eh bien, tout le monde peut voler. Tout le monde. Pourquoi ne le savons-nous pas ? Parce que nous, 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 nous sentons tout simplement retenus à terre. Nous croyons que nous le sommes. En tant qu'enfant, elle savait qu'elle en était capable. Et donc, elle le faisait. Pouvez-vous dire que si nous commencions à nous rappeler, nous pourrions encore le faire ? Oui, si nous apprenions à jouer. Nous avons besoin de jouer. Juste jouer. Juste ressentir la joie, l'amour, l'acceptation. Vous devez être au sérieux. Vous devez ramener la joie dans votre vie. Parce que votre âme se meurt si vous ne la ressentez pas. Ce n'est pas si grave. C'est juste une apparence. Amusez-vous, s'il vous plaît. Alors, nous pourrons changer le flux. Rappelez-vous à quoi cela ressemblait de voler. Je vois juste une image de tout le monde en train de voler. Ça arrive. Peut-être que le temps est venu. Je l'espère. Je l'espère réellement. Peu importe. Vous voulez que nous nous souvenions d'où nous sommes venus. À quoi ça ressemblait et pourquoi sommes-nous là. C'est à vous de le découvrir. Ce n'est pas mon rôle. Prenez-en conscience. Et nous pourrons faire la différence. Ah oui. a chacun sa route. Oh, sinon le monde m'aurait comme cet autre monde. Pire peut-être. Nous ne le voulons pas. J'étais prêt. J'étais prêt à clore la séance quand le SC m'a pris de dépourvu en demandant. Y a-t-il quelque chose que vous auriez voulu savoir ? Cela me prend souvent par surprise parce que ma co-occupation principale est l'intérêt de mon patient. J'ai donc réfléchi à voix haute. Ce que j'aimerais savoir, pourquoi devrais-je venir ici en Afrique du Sud ? C'est la première fois pour moi. Pourquoi était-ce nécessaire ? À cause de l'équilibre. Ils ne s'étendirent pas sur les explications. Je ne peux donc que spéculer. Peut-être qu'ils voulaient dire que mon énergie était nécessaire pour aider à l'équilibre de cette partie du monde. Ils m'ont dit à plusieurs reprises que lorsque nous allons quelque part, nous y laissons une partie de notre énergie et que nous avons plus d'influence que ce que nous ne pourrions jamais imaginer. Après déjeuner, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'expliquer la séance à des étudiants du mieux possible, selon leur compréhension limitée. C'était également difficile de l'expliquer à Cathy parce qu'elle n'avait aucun souvenir de ce qu'elle avait dit. C'était là un autre exemple de ce que je nomme la deuxième vague. Elle était là en tant qu'observatrice, mais aussi comme enseignante pour aider les gens à se rappeler. Dans ce cas, ils lui ont demandé de venir ici à la place de son volontariat, mais elle l'avait fait à contre-gueu. Une autre chose inhabituelle s'était produite juste après cette séance. C'était la saison chaude en Afrique du Sud et il ne pleuvait que rarement en cette saison. Mais, curieusement, un gros orage a soudain éclaté au-dessus de lui-même dans lequel nous étions. Le vent s'est mis à souffler fort, la pluie a tombé et le tonnerre a grondé avec force. Ils m'ont dit que c'était très exceptionnel et n'arrivait jamais à cette période de l'année. Quand nous sommes rentrés à la maison où nous logions, s'est questionné Chen, le frère de Kati, au sujet de l'orage. Il a dit qu'il n'avait rien vu dans cette partie de la ville. Cet orage semblait avoir été localisé uniquement au-dessus de l'immeuble et de la rue où nous faisions la formation. Est-ce que cela avait quelque chose à voir avec l'énergie générée par les entités impliquées ou par le SC ? Les phénomènes météo-inhabituels se sont également produits pendant d'autres formations que j'ai dirigées. Quand j'ai donné des cours dans le désert de Dubai, une tempête de sable s'est soustainte déclenchée autour de l'immeuble dans lequel nous faisions nos cours. Pendant l'une de mes conférences sur la transformation que nous faisions en Marc-Ansas, nous avons soudain eu une alerte tornade et une tornade a été vue directement au-dessus du centre où se tenait la convention. L'un des phénomènes les plus étranges et inexpliqués était peut-être celui qui s'est produit pendant que je dirigeais mon cours en novembre 2010 à Sydney en Australie. C'était une grande classe avec plus de 60 étudiants et la salle était bondée. J'étais en pleine amamèse sur le point de faire la démonstration d'hypnose qui a lieu le dernier jour des cours. Soudain, la salle fut mise complètement en dessous-dessous lorsqu'un jaillissement d'eau, une vraie cascade a fait irruption à travers le plafond directement sur quelques-uns des étudiants assis à leur table. L'eau s'écoulait à travers le plafond autour des fixations des lumières. Ils ont crié et se sont levés d'un bond trempé pendant que quelqu'un a attrapé une grande poubelle et l'a déposé sur la table pour essayer de collecter l'eau qui ne voulait pas s'arrêter de couler. La leçon s'est interrompue et quelqu'un est allé chercher le responsable de l'immeuble. Au début, j'ai cru que c'était la pluie, mais cela n'avait aucun sens parce que nous étions au troisième étage d'un immeuble de cinq étages et le soleil brillait dehors. L'explication la plus plausible était qu'une conduite d'eau avait éclaté dans le plafond. L'écoulement a duré au moins cinq minutes, ralentissant puis se renforçant à nouveau. J'ai trouvé ça amusant et finalement dit en riant « Oh les gars, vous avez marqué un point, vous pouvez arrêter maintenant ». Je n'étais pas sûr, mais je soupçonnais que c'était juste nos gentils rimlins qui faisaient encore des farces. Lorsque les responsables de l'endroit sont entrés dans la pièce, ils sont restés debout, la bouche bée entre la chute d'eau et la poubelle à moitié pleine. Ils n'arrêtaient pas de dire « Cela n'est jamais arrivé auparavant, il n'y a pas de conduite d'eau dans le plafond, il n'y a rien qui puisse causer cela ». Puis, comme le flux d'eau a scellé la place à goutte à goutte, ils m'ont demandé si je voulais qu'ils nettoient. Je leur ai dit que cela irait. Et comme c'était le dernier jour de cours, je ne voulais pas d'autre retard. Les étudiants se sont juste déplacés vers des tables et des chaises sèches. Ce n'est que des mois plus tard que je leur en ai parlé au cours d'une autre séance. Ils m'ont dit qu'il y avait eu au moins trois personnes dans la classe qui étaient sceptiques. Ils avaient pensé que ce serait une bonne façon de les convaincre du fait que je travaillais vraiment avec quelque chose d'inhabituel pendant mes séances. Beaucoup d'autres phénomènes inexpliqués se sont produits dans les salles où je faisais cours. De même que pendant mes séances privées dans mon cabinet. Ils ne pensent pas que ces choses soient accidentelles ou dues au hasard. Il se peut que ce soit la combinaison de l'énergie générée par les étudiants, par eux ou par ESC. Cela sert seulement à montrer que nous ne connaissons pas notre propre pouvoir. Pensez à ce que nous pourrions faire si nous apprenions à contrôler cette énergie incroyable. Sauver le monde, ou peut-être que nous pourrions voler. Prochain chapitre Les trois vagues de volontaires de Dolores Cannon Une autre planète détruite Merci pour votre écoute. Namaste Merci. Merci. Merci.